Je donne la parole à Son Excellence Wang Yi, représentant spécial du président Xi Jinping, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois et ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous sommes dans un monde fait de transformation et de turbulences. Le désordre sécuritaire, le déséquilibre de développement et la défaillance de la gouvernance s'accentuent. Les conflits régionaux, les confrontations entre grands pays et les tensions géopolitiques se multiplient. Nous éprouvons une plus forte inquiétude quant à l'avenir de notre planète. Dans le même temps, nous sommes aussi dans un monde plein d'espoir. La tendance contemporaine à la multipolarisation et à la mondialisation s'avère impétueuse et irrésistible. L'aspiration des pays du Sud global à la modernisation n'a jamais été aussi forte. Nous n'avons jamais été aussi fermes dans notre marche en avant vers la modernisation. L'organisation des Nations Unies porte l'aspiration des différents peuples à une paix durable et à une prospérité commune. Elle a été le témoin du parcours glorieux de la recherche de la solidarité, de la coopération et du progrès de la communauté internationale. Comme l'a souligné le président Xi Jinping à plusieurs reprises, le rôle de l'ONU doit être renforcé et non affaibli. Face aux transformations inédites depuis un siècle, la Chine appelle à suivre le courant de notre époque, à maintenir le cap du progrès humain et à faire le bon choix historique. La Chine préconise de poursuivre la coexistence pacifique pour bâtir une architecture de sécurité marquée par la stabilité durable, de poursuivre l'ouverture et l'inclusion pour bâtir une architecture de développement marquée par la prospérité commune et de parvenir à une prospérité partagée. De poursuivre l'harmonie dans la diversité pour bâtir une architecture de civilisation marquée par les échanges et l'inspiration mutuelle. et de poursuivre l'équité et la justice pour bâtir une architecture de gouvernance marquée par la contribution conjointe et le bénéfice partagé. Dans le monde d'aujourd'hui, les différents pays étroitement interdépendants partagent heure et malheur. Face aux multiples défis et risques mondiaux, aucun pays ne peut préserver seul ses intérêts ni jouir seul de la sécurité. Le droit veut porter la vision de sécurité commune intégrée, coopérative et durable, respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de part et d'autre, prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes des autres, et régler des différends et divergences par voie de dialogue et de consultation, tout en cherchant activement une bonne voie de coexistence pacifique entre grands pays et œuvrer à bâtir un nouveau type de relations internationales marquées par le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. Dans le monde d'aujourd'hui, les différents pays sont profondément intégrés sur le plan du développement. Avec l'enrichissement des pays riches et l'appauvrissement des pays pauvres, le principe de l'égalité de tous à la naissance sera vide de sens, et l'équité et la justice seront un objectif inatteignable. Réaliser la modernisation est un droit légitime de tous les peuples. Non, un privilège exclusif de certains pays. Nous devrions œuvrer à la modernisation du monde pour que personne ne soit absent sur la voie de la modernisation et qu'aucun pays ne soit laissé de côté. Nous devons promouvoir une mondialisation bénéfique pour tous et inclusive, nous opposer sans équivoque à l'unilatéralisme, au protectionnisme, accompagner les pays en développement dans leurs efforts pour combler le fossé du développement et préserver la vitalité de la croissance économique mondiale. Dans le monde d'aujourd'hui, les différentes civilisations se distinguent par leur originalité. Comme l'a indiqué le président Xi Jinping, aucune civilisation du monde est supérieure aux autres. Elle se différencie par leurs caractéristiques et origines géographiques. Nous devons respecter la diversité des civilisations, transcender le clivage et le conflit civilisationnel par des échanges et l'inspiration mutuelle, porter les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, renoncer à la diplomatie des valeurs et nous opposer à la confrontation idéologique en vue d'un respect mutuel dans l'esprit d'égalité, d'un renforcement mutuel dans l'esprit d'inclusion. Dans le monde d'aujourd'hui, tous les pays sont égaux et souverains. Avec l'émergence de nombreux pays du Sud global, l'époque où une ou deux puissances indiquent la loi est à jamais révolue. Nous devons promouvoir l'avènement d'un monde multipolaire, égal, ordonné, et veiller à ce que tous les pays, grands ou petits, aient leur place et leur rôle à jouer dans le système multipolaire. Nous devons porter le véritable multilatéralisme, nous opposer à l'hégémonie et à la politique du plus fort et réaliser la démocratisation des relations internationales. Nous devrions poursuivre le principe d'ample consultation, de contribution conjointe et de bénéfices partagés et faire évoluer la gouvernance mondiale dans un sens plus juste et équitable. Monsieur le Président, la paix est la richesse la plus précieuse dans le monde d'aujourd'hui. On se demande s'il existe un chemin vers la paix. En réalité, c'est la paix qui constitue en soi le chemin à suivre. Sans la paix, le développement ne saurait être durable. Sans la paix, la coopération ne saurait être possible. Pour réaliser la paix, une petite lueur d'espoir suffit à ne pas renoncer et la moindre possibilité mérite une multiplicité d'efforts. La crise ukrainienne est encore loin de se terminer. L'urgence, c'est de veiller à la non-extension du champ de bataille, à la non-escalade des combats et à la non-provocation de tensions et œuvrer à un apaisement rapide de la situation. La Chine est en train de jouer un rôle constructif et de poursuivre des navettes diplomatiques de favoriser des pourparlers de paix. Nous ne souhaitons pas jeter de l'huile sur le feu ni chercher à tirer profit du conflit. En marge de la présente session de l'Assemblée générale, la Chine, le Brésil et d'autres membres du Sud ont créé le groupe des Amis pour la paix dans l'objectif de poursuivre les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de fédérer les esprits pour le règlement politique de la crise et de contribuer à la réalisation de la paix. La question de la Palestine est le plus grand affront à la conscience internationale. Le conflit persiste à Gaza, causant chaque jour davantage de victimes civiles. Il ne faut plus oublier le Liban. La force pourrait remplacer la justice. Il ne faut plus se mettre de côté devant l'aspiration de la Palestine à établir un État indépendant, ni négliger l'injustice historique infligée au peuple palestinien. Un cesse-et-le-feu complet est la priorité absolue. Et la solution à deux États est la voie fondamentale à suivre. La Chine a toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien de rétablir les droits nationaux légitimes, ainsi qu'un soutien de l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Nous avons récemment contribué à des progrès substantiels dans la réconciliation intra-palestinienne. Nous continuerons à travailler avec les pays, aux mêmes idéaux, à promouvoir un règlement global, et juste de la question de la Palestine, à réaliser la paix et la sécurité durable, au moins dans la question de l'Afghanistan, mais en jeu la paix et la sécurité régionale. Il est important d'aider les pays à poursuivre des politiques modérées, à lutter contre le terrorisme avec efficacité, à améliorer le bien-être social et à relancer l'économie pour créer une vie meilleure pour le peuple afghan. La péninsule de Corée ne doit plus retomber dans les conflits. Il faut œuvrer inlassablement la désescalade de la situation, régler les problèmes par le dialogue et les consultations et passer par un mécanisme de cessation des hostilités à un mécanisme de paix pour assurer la paix et la stabilité dans la péninsule. La Chine est profondément consciente du fait que l'Asie a besoin de stabilité, de développement et rejette la division et le conflit. Ce continent, un des berceaux de la civilisation humaine et un moteur clé de la croissance mondiale, a la sagesse et la capacité d'assurer la stabilité par la coopération régionale et de gérer de manière appropriée les divergences à travers le dialogue et les consultations. Nous nous opposons fermement à l'émission de pays hors de la région en Asie et aux agissements de toute force visant à semer le trouble et à inciter à la confrontation dans la région. Monsieur le Président, face aux défis mondiaux de plus en plus sérieux, la Chine n'est jamais restée les bras croisés. Non, bien au contraire. Elle a déployé des efforts sans précédent pour participer à la gouvernance mondiale. Ces dernières années, le président Xi Jinping a avancé, présenté l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, mettant en contribution la sagesse de la Chine pour régler les problèmes auxquels est confrontée l'humanité, apportant la force de la Chine pour perfectionner la gouvernance mondiale. Face à la disparité et à l'insuffisance de développement dans le monde, la Chine estime qu'il faut placer la question du développement au cœur de l'agenda international, se focaliser sur la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, consacrer davantage de ressources au développement et aider les pays en développement à mieux répondre aux divers défis et risques. Lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu récemment, le président Xi Jinping a présenté des actions de partenariat Chine-Afrique sur la modernisation et a annoncé la décision d'accorder le traitement de tarifs douanés 0 à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par plus de 40 pays les moins avancés, dont des pays africains. La Chine est ainsi devenue le premier pays parmi les grands pays en développement et les principales économies du monde à avoir adopté une telle mesure majeure. Face aux sanctions, aux blocus et autres agissements d'intimidation unilatéraux, la Chine soutient fermement les efforts des différents pays visant à défendre leurs droits et intérêts légitimes. A préserver un système international équitable et ouvert, à promouvoir un développement mondial plus inclusif et plus coordonné pour toutes et tous, à lutter ensemble contre le blocus technologique et rejeter les ruptures des chaînes d'approvisionnement. Les sanctions et pressions ne mènent pas au monopole ni à la prédominance et la répression et l'encerclement d'autrui ne résoutent pas de problèmes à domicile. Le droit des peuples du monde à une vie meilleure est inalienable. A cette occasion, nous exhortons, encore une fois, les États-Unis à lever entièrement le blocus et les sanctions contre Cuba et à l'enlever de la liste des pays soutenant le terrorisme. Face à l'aggravation continue des défis écologiques, la Chine poursuit inébranlablement la voie du développement vert et s'engage à passer des pics d'émissions de carbone à la neutralité dans les délais les plus courts de l'histoire pour contribuer activement à la coexistence harmonieuse entre l'être humain et la nature. Il faut poursuivre le principe des responsabilités communes mais différenciées et appliquer effectivement l'accord de Paris au niveau mondial. Les pays développés doivent aider les pays en développement à renforcer leur capacité de riposte. Il ne faut pas faire de grands discours sur la lutte contre les changements climatiques tout en s'attaquant arbitrairement aux industries écologiques d'autres pays et en ralentissant le développement durable à l'échelle mondiale. Face au plein essor de l'intelligence artificielle, IA, la Chine veille à la primauté du peuple, à une IA au service du bien et à une importance égale en matière de développement et de sécurité. Nous travaillons à élaborer des règles et normes internationales universellement reconnues en la matière. La Chine soutient le rôle des Nations Unies en tant que canal principal de la gouvernance mondiale de l'IA et œuvre à intensifier la coopération internationale sur le renforcement des capacités dans le domaine de l'IA. Nous avons lancé le plan d'action sur le renforcement des capacités en matière d'IA pour le bien de tous et nous souhaitons jouer un rôle plus prépondérant dans la promotion d'un développement sain, ordonné, équitable et bénéfique pour toutes ces technologies. Face aux enjeux contemporains de la défense des droits de l'homme, la Chine estime qu'il faut respecter le libre choix de chaque pays de sa voie de développement des droits humains. Aucun pays ne doit imposer sa volonté aux autres ni instrumentaliser la question des droits humains pour s'immiscer dans les affaires d'autrui encore moins sous le prétexte des droits de l'homme. La Chine accorde depuis toujours la primauté au peuple, promeut l'épanouissement libre et plein de l'homme et a trouvé une voie de développement des droits de l'homme adaptée à ses conditions nationales. Nous entendons poursuivre le dialogue et les échanges avec les pays du monde, les institutions onusiennes des droits de la personne pour travailler ensemble un développement sain de la cause mondiale des droits de la personne. M. le Président, Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. C'est un fait historique, une réalité existentielle. La déclaration du Caire et la déclaration de Potsdam ont stipulé clairement que le Japon devait restituer à la Chine les territoires chinois qu'il avait dérobés comme Taïwan et les îles Pengu, ce qui constitue une composante importante de l'ordre international d'après-guerre. Il y a 53 ans, dans cette auguste assemblée, la 26e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé, par l'adoption d'une majorité écrasante, la résolution 2758 décédant de rétablir la République Populaire de Chine dans tous ses droits aux Nations Unies, de reconnaître les représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'ONU et d'expulser immédiatement les représentants représentants de la région de Taïwan, de l'ONU ainsi que de toutes les agences y afférentes. La résolution a réglé définitivement la question de la représentation de la Chine tout entière dont fait partie Taïwan au sein des Nations Unies. Elle affirme clairement qu'il n'existe pas deux Chines, ni une Chine, un Taïwan. Sur cette question de principe, il n'y a aucune zone d'ombre, aucune place pour l'ambiguïté. La réunification complète de la Chine sera une réalité. Taïwan rentrera dans le giron de la patrie. C'est une tendance historique qu'aucun individu, aucune force ne saurait renverser. Monsieur le Président, dans quelques jours, la République Populaire de Chine fêtera son 75e anniversaire. Au cours des 75 ans écoulés, quels que soient les aléas internationaux, le choix de la Chine reste toujours inchangé, à savoir concentrer les efforts pour le bonheur du peuple et le renouveau de la nation. Nous sommes attachés au progrès de l'humanité et à l'harmonie dans le monde. Tout en œuvrant à son propre développement, la Chine a toujours à l'esprit une vision mondiale et apporte sans cette nouvelle opportunité au monde par ses nouveaux progrès. En juillet dernier, le troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois a pris la décision importante d'approfondir la réforme sur tous les plans et de promouvoir la modernisation à la chinoise, inaugurant une nouvelle marche où la Chine et les autres pays du monde travaillent ensemble au développement et au progrès commun. La modernisation à la chinoise donnera une contribution énergétique à la paix et à la stabilité dans le monde. La civilisation chinoise valorise la paix et la nation chinoise n'a pas de tradition expansionniste. Victime de l'humiliation des puissances étrangères dans toute son histoire moderne, la Chine mesure profondément combien la paix et le développement durable sont précieux. Elle est le seul grand pays, à vrai dire, à avoir inscrit le développement pacifique dans sa constitution et le seul parmi les cinq États dotés d'armes nucléaires à s'être engagé à ne pas utiliser en premier les armes nucléaires. Nous explorons et poursuivons activement une approche aux caractéristiques chinoises pour le règlement des dossiers brûlants. Oeuvrons à contribuer aux efforts pour sortir du dilemme sécuritaire et perfectionner la gouvernance sécuritaire et travaillons à favoriser le règlement des conflits et la construction de la paix. Plus la Chine se développe, plus les forces pour la paix seront puissantes. La modernisation à la chinoise donnerait une contribution énergétique au développement commun. La Chine ne cherche pas que son propre bien. Non, elle souhaite avancer main dans la main avec tous les pays du monde. Nous oeuvrons, par l'élargissement de l'ouverture de haut niveau, à nous aligner sur les règles économiques et commerciales internationales de hauts standards et à bâtir un environnement d'affaires de premier rang mondial qui soit conforme aux principes du marché. Nous continuons à faciliter la mobilité humaine. En mettant en place un régime d'exemption totale de visa avec plusieurs pays et en étendant notre politique unilatérale d'exemption de visa à plus de pays. Nous oeuvrons énergiquement la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et soutenons le programme à l'horizon 2030. Nous redoublerons aussi d'efforts pour mettre en œuvre les huit mesures en soutien de la coopération du Sud global et des initiatives importantes pour soutenir la paix et le développement en Afrique, de sorte que les pays du Sud global avancent à grandes enjambées sur la voie de la modernisation. La modernisation à la chinoise donnerait une contribution énergique au perfectionnement de la gouvernance mondiale. La Chine soutient depuis toujours la réforme et l'évolution de l'ONU ainsi que la mise en place d'une ONU 2.0. L'architecture financière internationale doit se mettre au diapason de notre temps et la gouvernance mondiale doit devenir plus équilibrée, plus efficace. La Chine continuera à s'acquitter de ses obligations internationales et apportera son soutien financier à l'ONU et lui fournira ses meilleurs talents. Le système onusien doit répondre aux revendications légitimes des pays en développement et augmenter la représentation et le droit à la parole des pays du Sud global. La modernisation à la chinoise donnera une contribution énergique au progrès de la civilisation humaine. La modernisation à la chinoise trouve ses racines dans la terre chinoise, certes, mais s'inspire aussi des acquis d'autres civilisations, créant une nouvelle forme de civilisation humaine, offrant une nouvelle option aux différents pays dans leur recherche de voies de modernisation. La Chine poursuit sa quête d'inspiration mutuelle entre civilisations et rejette l'hégémonisme culturel de la constation idéologique. Nous avons proposé l'instauration de la Journée internationale pour les dialogues entre les civilisations. Nous souhaitons plus d'échanges entre personnes, entre civilisations dans le monde, pour promouvoir la prospérité. Monsieur le Président, l'année 25 marquera le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et la fondation de l'Organisation des Nations Unies. La Chine entend travailler avec tous les autres pays du monde pour se rappeler la vocation et les missions de l'organisation, réitérer nos engagements fermes en faire la Journée des Nations Unies et promouvoir un véritable multilatérisme en vue de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité en bâtissant un monde meilleur. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements